Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour Célis Caroline ! Ça fait tellement longtemps qu'on n'y avait pas joué, et c'est un vrai plaisir ! Du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser à la nouvelle extension qui s'appelle Mass Transit, que vous pouvez voir juste ici, et qui est sortie mercredi, donc il y a 3 jours, et qui m'a été gentiment donnée par Gamesplanet. Si jamais, vous aussi, ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la description, vous avez le lien pour Gamesplanet, qui est un revendeur tout à fait légal, contrairement à d'autres, et du coup, l'argent ira quand même dans la poche des développeurs, mais vous payez un petit peu moins cher, donc tout le monde est gagnant. Alors, Célis Caroline's Mass Transit, qu'est-ce que ça ajoute ? Énormément de choses, sachant que je suis un tout petit peu rouillé, notamment j'ai très très peu joué à l'extension des Catastrophes, qui s'appelle Natural Disasters, tout simplement. Du coup, normalement, je ne vais rien confondre, mais on ne sait jamais. La première chose que ça ajoute, c'est 3 nouvelles cartes, vous avez l'icône, donc c'est facile, c'est la Colline Majestueuse et Arid Plains, et des scénarios aussi, qui sont liés forcément aux transports en commun, donc vous avez Empire des Ferries, où là, voilà, 250 000 personnes transportées en bateau, et population supérieure à 25 000 comme condition de victoire. Ici, vous avez, voilà, ouh, le flux de circulation, ça, je n'ai pas encore vu trop bien, 82%, ok, très bien, et train, 210 modèles de voies ferrées, ok, et 200 000 personnes transportées en train, super. Scénario, je ne suis pas fan, moi, mais, enfin, j'aime bien l'idée, mais dans les faits, je ne suis pas fan. Il faudrait que je teste un peu, ces jours, peut-être en live, pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, pour l'heure, on va continuer une partie que j'ai lancée, où je me suis pas mal amusé à découvrir des trucs. Alors, je l'ai fait avec tout en illimité, parce que c'était une occasion de tout découvrir, sans avoir à vraiment, entre guillemets, jouer au jeu traditionnel, c'est-à-dire que j'ai pu débloquer des trucs avec une population de, voilà, 4 000, alors qu'il aurait fallu 40 000 pour les débloquer. Du coup, voilà ma map, elle est dégueulasse, ma ville, mais c'est normal, avec pas mal de petits tests que je vais vous montrer. Alors, la première chose que j'ai envie de vous montrer, c'est au niveau des routes. Si jamais, vous voyez, je veux poser une route là. Donc, pour l'instant, classique, sauf qu'à partir du moment où j'en ai placé une, regardez ce qui se passe. Déjà, vous savez, tous les, je crois que ça doit être tous les 10, ou c'est peut-être tous les 8, il y a une ligne qui apparaît, ça date d'avant, c'est pour maximiser, vous voyez, tous les carrés. Ceci dit, et vous voyez maintenant, vous avez tous les ronds qui apparaissent à l'endroit où seront les prochains. Donc, c'est assez pratique, si vous vous dites, ok, là, je veux faire, par exemple, 45 degrés, parfait, hop, ça, c'est 45 degrés, pas besoin d'outils ou quoi que ce soit. Après, un autre truc qui est assez stylé, si j'arrive à le faire, ah, voilà, vous l'avez vu là, pendant quelques secondes, là, il y a une ligne qui est apparue pour montrer que j'étais à la bonne longueur. Si, par contre, j'ai genre une ligne, j'ai un truc qui arrive comme ça, hop, et que là, j'avance par ici, vous voyez que là, il y a des lignes dans tous les sens. À chaque fois que je relis un rond comme ça, ça me dit, ah, attends, tu arrives. Donc, ça, c'est vachement pratique pour ne pas utiliser des mods, pour se planter, vous avez ici les angles qui sont maintenant dans le jeu de base. En fait, globalement, vous allez voir qu'ils se sont énormément inspirés de mods, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, je trouve. Ils n'ont pas pris tous les bons mods ou que ce soit. Autre chose, comme vous pouvez le voir, les rues ont maintenant des noms, qu'on peut bien sûr renommer. Silverlight Street. Et, ah, et tout ça, c'est la même. Ah, trop cool. Et quelque chose de très important, vous l'avez remarqué quand j'ai cliqué dessus, déjà, je peux en faire une route prioritaire, ce qui veut dire que, bon, alors là, il n'y en a qu'une seule, mais disons, si je mets cette route-là en prioritaire, la rue Hamilton. Route prioritaire, ça veut dire que, même si je ne mets pas de feu rouge, il y a moyen de, comment dire, il y a moyen de, enfin, celle-là, elle aura la priorité. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, j'ai dit sans feu rouge. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? D'ailleurs, si je clique sur itinéraires ici, alors, première chose, je peux voir tous les itinéraires. Donc, là, j'ai cliqué sur la, vous vous souvenez que je suis sur ce tronçon-là. Si je clique sur celui-là, ça va changer un peu. Mais si je clique sur là, je vais voir la majorité du trafic qui passe par ici. Où est-ce qu'il va ? Alors, il y en a quelques-uns qui vont là-bas, pas grand-chose, sinon, c'est beaucoup par ici. Très bien. Là, vous voyez, les différents types de transport. Alors, quelque chose que je peux faire, du coup, là, j'étais sur un tronçon, donc ça me met l'itinéraire. Je peux aussi faire jonction. Donc, là, vous voyez que sur jonction, là, il y a un feu rouge. Je peux enlever le feu rouge, et vous voyez que vu que j'avais mis ça en route prioritaire, automatiquement, ça m'a mis un stop là. Mais je peux décider d'enlever un stop, de le mettre là, à la place. Donc, ça, ça vous rappelle vachement... C'était mince. Road President ? Non. Road Street Manager ? Bon, quelque chose comme ça. Voilà, je vous avais dit, je suis rouillé. Typiquement, voilà, on va faire ça partout. C'est très bien. Juste ici, on va rallumer le feu rouge. Donc, voilà, il y a moyen de vraiment customiser. C'est super cool. Alors, il n'y a pas moyen de mettre différents... Enfin, si, c'est exactement ça qu'il y avait, en fait. C'est les priorités et tout. Donc, c'est très, très stylé. Et ajuster les routes, ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Ah, ben voilà, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. C'est si je vais en mettre une en prioritaire ou pas. Voilà, donc ça, c'est extrêmement stylé, je trouve. Ça permet de... Ben, c'est ce que je disais, d'intégrer certains trucs que des mods, qu'on avait besoin de mods pour le faire. Un petit peu de mal, hein. Quelque chose d'autre qui vient d'un mod, c'est le fait qu'avec les gares, maintenant, vous pouvez avoir uniquement les trains internes à votre map. Donc, imaginez, j'ai une gare ici, j'ai une gare là, j'ai une gare là, et celle-là, le rail continue à l'extérieur de la ville. Je peux faire en sorte que celle-là, elle accepte les trains intercités, mais les deux autres, non. Ce qui veut dire que les trains qui viennent de l'extérieur s'arrêteront ici et ne continueront pas sur le reste du réseau, ne vont pas continuer à encombrer le reste du réseau, mais resteront juste là. C'est vachement bien parce que ça évite, précédemment, parfois, ce qu'il fallait faire, c'était de faire deux réseaux et s'assurer que jamais, au grand jamais, ils ne se croisent. Et maintenant, c'est bon. On n'a plus besoin de faire ça. On peut être beaucoup plus libre, ce qui est trop, trop cool. Franchement, ça, c'est une super addition. Et ça, c'est, encore une fois, quelque chose qui venait d'un mode, mais qu'ils ont intégré. On a également des gares avec plusieurs quais. Donc ça, encore une fois, ça vient d'un mode, mais c'est toujours cool de le voir intégré. Surtout que ça permet de le poser juste en un clic, alors que souvent, les modes, alors, encore une fois, ça fait un an que je n'y ai pas joué, donc peut-être que ça a changé, mais à l'époque, c'était vraiment galère. Il fallait à chaque fois télécharger plusieurs parties, les poser dans le bon ordre, etc. Là, vous avez juste une pièce avec vos, ben là, six. Ouais, quand même. Il y en a six des Red Rides, donc a priori, c'est bon. Et vous voyez que ça, par exemple, je l'ai relié. Et si on le suit, on va vers une autre qui est exactement la même, sauf que celle-là, c'est en bout, donc c'est un Terminus. C'est très, genre, grande gare dans une ville où chaque truc part vers une autre ville de province, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est méga stylé. Je suis vraiment fan qu'ils aient enfin ajouté ça. Et un truc qui est extrêmement stylé aussi, c'est le fait que maintenant, on a des plateformes multimodales avec tout ça. Bah tiens, vous vous souvenez avec... Vous vous souvenez peut-être de ça... Ah, que je ne vais pas pouvoir poser parce qu'il faudrait être là-bas. C'est pas grave. Alors, si vous vous souvenez, ça, c'est un truc qui permet d'avoir du frais de marchandise, qui permet également de le relier à une route pour avoir des camions, et qui a également des rails. On a également, hop, cet aéroport qui, si vous vous souvenez bien, a une station de métro intégrée. Le métro, c'est celui-là. Donc là, on en avait deux. Et bah maintenant, on en a d'autres, des trucs comme ça. C'est-à-dire que si vous regardez ces deux stations-là, vous remarquez qu'elles ont une station de métro à l'intérieur. Juste là, on a une station de métro. Et ici, on en a une aussi. Et ça, donc déjà, on les a pour ces deux-là, mais c'est quelque chose qui est assez général pour pas mal d'autres choses. Donc, si on commence peut-être un petit peu à parler de la grande addition pour moi de ce DLC, c'est les nouveaux types de transport. Vous voyez que là, il y a de plus en plus d'onglets. Alors, les bus n'ont absolument pas changé. Les trams n'ont absolument pas changé. Les métros n'ont absolument pas changé. Les trains n'ont pas changé, à part ce qu'on a dit là précédemment. Ah, là par contre, on arrive dans des trucs qui ont changé. Alors, on a toujours notre port pour les grands bateaux de croisière. On a toujours les deux trucs pour les bateaux de frais. Et là, on a des nouveaux bâtiments. On a un dépôt de ferries, que vous voyez que j'ai posé juste là. Et j'ai posé également des arrêts de ferries. Donc, non, pas celui-là. Là, j'ai un arrêt de ferries. Là, j'en ai un autre. Je n'ai pas posé celui-là qui est l'embarcadère de ferries, qui est exactement la même chose, sauf que lui, il peut accueillir deux trams en même temps. Et vous avez l'échangeur ferribus, qui est ici. Et comme vous le voyez, du coup, ça permet d'arriver avec notre ferrie. Et on a également des lignes de bus qui peuvent arriver tranquillement par ici, qui sont, non sans rappeler, ça, ce gros bâtiment-là, vous vous souvenez peut-être, qui était une sorte de grosse plateforme de bus, où chaque espace ici, en fait, c'est une ligne de bus différente. Là, c'est exactement la même chose. Vous voyez qu'on peut en quel est plan. Et sinon, pour les ferries, en fait, ce qui se passe, c'est que, hop, vous allez tracer des chemins, en fait, que vous faites comme ça. Donc, par exemple, là, si je veux faire un raccourci, hop, imaginons ça. Et globalement, je peux faire tous ces chemins. Alors, attention, parce que vous ne pouvez pas les croiser. Donc là, par exemple, je voulais mettre les lignes électriques qui croisaient, et ça ne marchait pas. Donc, attention à votre placement quand même, à ne pas faire trop n'importe quoi. Et également, je ne sais pas trop si j'ai besoin de faire dans les 200... Il me semble que... Ah non, je n'ai pas l'impression. Il reste à droite. Peut-être qu'ils peuvent se croiser. Il faudra que je fasse quelques tests pour voir s'ils peuvent se croiser. Mais je trouve ça super bien d'avoir des ferries. Depuis le temps... Encore une fois, il y avait des modes qui le faisaient, mais depuis le temps qu'on voulait avoir des ferries, et ça, c'est une carte qui s'y prête plutôt bien. Donc voilà. Donc là, on a des ferries. Vous voyez que je peux aussi faire des lignes, du coup, pour relier les trucs. Là, j'ai une ligne typiquement qui a deux personnes par semaine. Ouais ! Bon, en même temps, voilà. Il n'y a tellement pas d'habitants que... Alors, en avion, maintenant, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? On a toujours les deux mêmes aéroports qui, eux, n'ont pas changé. Mais on a également des trucs nouveaux. On a un dépôt de dirigeable, comme vous pouvez le voir juste ici, qui est assez cool. Je trouve que j'adore le concept du dépôt de dirigeable comme ça. Et du coup, vous avez... Oh ! Une panne d'électricité. Voilà ce qu'on a. Pourquoi est-ce qu'on a une panne d'électricité ? Ah, c'est juste... C'est juste plus assez, ça ? Oh, bon, elle est bonne. Hop ! Voilà, vous mettez votre arrêt ici. Arrêt de dirigeable. Et donc, des gens vont pouvoir rentrer ici, prendre le dirigeable et aller... Bah là, en l'occurrence, vous voyez que là, j'ai plusieurs dirigeables qui sont en l'air et qui vont à l'autre arrêt qui est juste là, en plein milieu de la ville. Et je trouve ça trop, trop cool. Sachant qu'il y a plein de trucs qui vont à côté dans les politiques, genre, tous les panneaux publicitaires, là, si je veux, je peux les changer pour en faire des panneaux éducatifs. Voilà, comme ça. Oh, préférence au pays, c'est trop bien, ça. Oh ! Prix des tickets élevés. Ah bah, on avait les tickets gratuits, maintenant, on peut les faire plus élevés. Ça, c'est stylé, ça. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ouais, on a... Ouais, reconstruction rapide, je crois que c'est... Ça l'était déjà. Zone VIP ? What ? Ah. Ouais, non, ça, c'est l'ancienne... Ça, c'est Natural Disasters. Donc, voilà, on a nos... On a nos ballons dirigeables et comme pour le reste, vous allez faire des voies, en fait, que vous allez tracer. Enfin, comme pour les ferries, tracer des voies au-dessus desquelles les ferries vont passer et vous allez faire des arrêts. Typiquement, là... Ah bah, voilà, je crois qu'on répond à la question des ferries. Est-ce qu'on a besoin d'avoir les deux ? Visiblement pas, parce que vous voyez qu'ils passent autour du chemin le plus court. J'avais fait des deux et, en fait, l'autre n'est pas utilisé. Ok, donc ça, c'est tout ce qui est dirigeable. Maintenant, on a aussi le monorail. Et le monorail, c'est sans doute mon préféré. Il est trop, trop stylé. Alors, vous avez... Bah, le voilà juste ici, si vous regardez. Hop. Qui va très, très vite, globalement. En... Bah, l'île droite, j'allais dire, mais non, pas forcément. Et comme vous voulez, sur des routes. Alors, vous avez plusieurs possibilités pour le monorail. Vous pouvez juste le poser, bah, comme ça. Et là, je me fais griller le fait que j'ai eu un problème dans mon enregistrement et que tout ça, je l'ai déjà fait. Alors, voilà, vous avez cette version-là, tout simplement, qui est le monorail au milieu de nulle part. Vous pouvez également le faire au-dessus d'une petite rue, comme vous pouvez voir juste là. Hop. Ou alors, vous pouvez le faire au-dessus d'une grande rue, comme ça. Une avenue, deux dans chaque sens, avec le monorail au sens. C'est ce que j'ai fait. Et là où c'est vraiment, vraiment stylé, c'est que vous avez carrément cet arrêt-là qui inclut la route en dessous. Donc, vous pouvez faire comme je l'ai fait là, qui est de le mettre au-dessus de la route et ça marche juste super bien comme ça. J'adore le style aussi. L'autre possibilité, c'est de le mettre sur le côté. Si jamais vous avez les monorails hors rue, vous pouvez simplement mettre votre arrêt sur le côté comme ça et ça marche très bien aussi. Et alors, vous avez deux autres types. Encore une fois, si on retrouve le concept des plateformes un peu multimodales, vous avez ici un arrêt qui inclut des stations de bus. Donc là, vous voyez qu'ici, je me suis un petit peu amusé à mettre... Voilà, là, j'ai mis plusieurs lignes juste là comme ça pour le fun. Et sinon, vous voyez qu'à chaque fois, vous avez de la place pour mettre deux, quatre, cinq, dix arrêts de bus en tout. Donc, c'est assez colossal. Non sans rappeler voilà, ça, comme les deux, là. C'est exactement le même principe et c'est vraiment stylé avec les passerelles qui descendent. Et l'autre que j'ai découvert en faisant la vidéo tout à l'heure que je trouve incroyable, c'est celui-ci. Donc, il se pose au bord d'une route. Donc là, c'est peut-être un mauvais exemple. On va le placer ici. Non seulement, il est au bord d'une route donc vous pouvez pourquoi pas mettre des bus et tout. Il a deux lignes de monorail, deux lignes de train et à l'intérieur, il a même une station de métro. Donc, celui-là, il est extrêmement stylé. C'est parfait pour le cœur d'une ville. Vraiment, l'échangeur ultime. Donc, je trouve ça très, très cool comme endroit. Donc, voilà. Ça, c'est vachement bien. Et je crois que ça fait à peu près le tout pour le monorail qui pour moi est vraiment l'addition la plus forte. Ça, je pense que je vais beaucoup l'utiliser parce que je la trouve très, très stylée. Et la dernière chose qu'on a, bien sûr, ce sont les téléphériques qu'on avait particulièrement remarqué dans le trailer. Vous avez deux types d'arrêts. Vous avez le terminus comme ceci et vous avez celui-là qui est inline, on va dire, où ça sort des deux côtés avec voilà un terminus que j'ai mis là. Et entre les deux, en fait, la façon de construire, c'est exactement comme des lignes des lignes à haute tension. Hop, vous placez juste ça comme ça. Et alors, évidemment, vous ne pouvez pas faire un angle de moins de combien, du coup ? De moins de genre 135 parce que forcément, on ne peut pas faire un demi-tour avec une cabine téléphérique comme ça. Et puis après, l'idée, c'est que ça génère automatiquement les cabines entre les deux. Alors que pour le reste, oui, j'ai oublié de le montrer pour le monorail, évidemment, il faut faire vos propres lignes à chaque fois. Ça, c'est classique. C'est comme pour tout le reste, globalement. donc voilà comment ça marche. C'est assez stylé et ça fait à peu près le tour de toutes les éditions de ce DLC à part, ah oui, tiens, on a des nouvelles routes aussi. Donc voilà, ça, c'est les autoroutes classiques dont on a une habitude. Trois dans chaque sens avec là, les barrières anti-bruit. Vous avez la même chose mais avec quatre dans chaque sens. Donc, sacrée autoroute. Vous avez la même chose avec deux dans chaque sens et une addition qui est presque parfaite. Vous avez une autoroute avec les deux sens en un seul. Alors quand j'ai vu ça, je fais yes ! Sauf que c'est avec une seule voie dans chaque sens. Donc ça, c'est plus la route, en fait, j'en ai fait une dans Snowfort, par exemple, pour la route de campagne qui rejoint deux villes. Malheureusement, j'aurais adoré avoir ça mais avec deux ou trois voies dans chaque sens, ça évite de, là, par exemple, quand j'ai étendu cette autoroute-là, vous voyez que là, c'est pas parfait. Alors, c'est réaliste, mais c'est pas parfait. c'est pas parfaitement aligné. Et ça aurait été intéressant de pouvoir mieux le faire. J'ai du peuple par ici, tiens. Je l'ai vraiment faite à l'arrache cette ville. Elle n'est pas du tout fonctionnelle ou quoi que ce soit. Et je crois que pour tout le reste, ces montres, ces éléments-là ne sont pas nouveaux a priori. Mais, ouais, c'est... Ah si, on a quelques nouveaux bâtiments un peu spéciaux. Hop, ici, on a le musée de la marine que j'ai posé juste là. Coucou. On a le parc de circulation et on a ici la salle des locaux que je n'ai pas. Mais ça, à la limite, je peux vous la débloquer en deux secondes pour pouvoir la regarder. Voilà. Normalement, là, c'est débloqué. Super. Donc, ça ressemble à quoi ? Voilà. Bon, c'est juste un petit musée, on dirait, avec plein de locomotives. Donc, c'est assez cool. Et je crois que c'est tout, j'ai envie de dire. Ouais, tout ça, ouais, tout ça, c'est pour le DLC Natural Disaster. Donc, ça, c'est tout ce qu'il y a de nouveau. Mais, je trouve ça, largement suffisant, en fait. Ça, c'est une magnifique addition au jeu, je trouve. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui, depuis quelques temps, me réclament une nouvelle... une nouvelle saison sur ces Iscariens. Ça me dit ça, ça fait super longtemps que je n'y ai pas joué, que je n'ai pas fait de série dessus. Surtout que, Snow Force est terminé un peu tristement avec Crash du jeu et tout. Et je me dis que ça, je ne vais pas le faire tout de suite, mais c'est potentiellement ce qui pourrait me réintéresser au jeu. Alors, d'une façon beaucoup plus vanillage, je n'ai plus envie de faire... Enfin, de mettre que des trucs custom comme on disait la dernière fois. Je sais que ça va être beaucoup plus. Moi aussi, j'avais adoré le résultat. Mais là, j'ai limite plus envie de faire quelque chose d'un peu vanillage, juste voir, bon, avec quelques modes qui simplifient la vie, qui ont le jeu plus beau et tout, qu'est-ce que ça donne et de juste m'amuser avec ça et de vachement réfléchir, en fait, surtout à la circulation de ma ville et au transport en commun. Je pense que ça peut être incroyablement fun. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Ce ne sera pas pour tout de suite, ce sera sans doute après Parneche ou quelque chose comme ça. mais je suis assez tenté de ça. Ça pourrait être cool. Voilà, bon, écoutez, voilà qui fait le tour de la nouvelle DLC. Si jamais ça vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à regarder dans la description le lien de Gamesplanet. Moi, je trouve que c'est tout un excellent DLC et peut-être qu'on se retrouvera très bientôt pour y jouer, du coup. Allez, à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501